La parole est à Jean-Noël Carpentier du groupe RDP pour 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure. Nous sommes donc réunis pour la proposition de loi sur le devoir de vigilance des entreprises d'honneuse d'ordre à l'égard de leurs sous-traitants. Mais en vérité, aussi, ce que nous abordons là, c'est la question de la mondialisation. La guerre à la mondialisation n'a pas de sens, plusieurs l'ont dit ici. Par contre, la rendre plus humaine, la rendre plus solidaire, c'est un enjeu fondamental. Voilà maintenant un certain temps que notre monde s'interroge sur notre développement économique. Il oublie parfois, malheureusement, les droits sociaux et humains les plus élémentaires. Rappelons-nous ce drame au Bangladesh de l'effondrement de l'immeuble Rana Plaza, qui abritait plusieurs milliers d'ouvrières, plusieurs dizaines, centaines d'usines textiles. Il s'est effondré, 1200 morts et des milliers de blessés. Comme un électrochoc, ce drame est venu bien après d'autres. Il nous rappelle le côté sombre, indiscutable de la mondialisation. Ce côté sombre, c'est la dérégulation. C'est le non-contrôle, le non-droit, l'argent pour l'argent, le manque d'éthique. Tout cela profite aux affairistes de tout poil et au bout du compte, permet à certaines multinationales, à l'insu de leur plein gré, de dégager des profits énormes, au détriment de millions de personnes qui travaillent dans des conditions indignes avec un salaire de misère. C'est donc pour cette raison, Monsieur le Ministre, qu'il faut légiférer. Vous l'avez dit tout à l'heure. Pour éviter que de tels drames se reproduisent, il faut énoncer des règles claires pour engager la responsabilité des sociétés dominantes sur les agissements de leurs sous-traitants. Les multinationales doivent s'engager à faire respecter les droits humains. Ou bien sûr, la communauté internationale, les États, les grandes multinationales se disent sensibles à cette question. Les déclarations d'intention des leaders des grands groupes, il y en a beaucoup, elles sont souvent sincères. Il y en a plein les placards aussi de ces textes internationaux. Dès 1976, l'OCDE émet des principes généraux pour que les entreprises respectent les droits de l'homme. L'Organisation internationale du travail, également, dans sa déclaration de principe, demande aux multinationales et aux États de respecter les droits humains dans le processus de production. Et puis, d'une manière plus précise, il y a les Nations unies qui invitent, là, récemment, les multinationales à respecter le droit international relatif aux droits de l'homme dans leur sphère d'influence. Alors, c'est vrai face à cela, face aux différents drames, aux différents scandales, on pense à Nike, à Apple, à Benetton. Beaucoup de multinationales se sont dotées de règlements internes pour éviter certaines dérives de leurs sous-traitants. C'est légitime et souvent fait avec une ferme volonté. Mais on le voit bien, ça n'empêche pas les aventuriers de la finance et du gain facile à sévir. Tout cela, toutes ces bonnes intentions sont insuffisantes. Ces dispositifs n'ont aucun résultat en raison de l'absence de sanctions et certains poursuivent une logique de sous-traitance totalement irresponsable. Tous ces textes, toutes ces recommandations, si elles sont effectivement de bonnes intentions, elles ne suffisent pas à protéger les droits humains. Renvoyer à la bonne volonté individuelle les acteurs en la matière n'est pas efficace. C'est le système dans son ensemble qu'il faut encadrer. Alors on nous dit ici en France, les collègues de l'UMP ou de l'UDI, que de légiférer aujourd'hui serait dangereux pour nos entreprises, dangereux pour notre économie. Pourtant de nombreux pays ont déjà fait des avancées substantielles à ce sujet. La France également, avec la loi Canfin. L'Union européenne, elle-même, souhaite que la responsabilité sociale des grands multinationales soit mise en avant. Mais il faut aller plus loin. Plus loin d'abord pour mettre de l'éthique dans la mondialisation et protéger les droits humains. Plus loin aussi pour protéger les entreprises qui respectent la vie et les droits essentiels des travailleurs. Elles souffrent, ces entreprises qui respectent les lois, l'éthique, elles souffrent d'une concurrence en quelque sorte déloyale. C'est l'objectif donc de cette proposition de loi. Elle trouve aussi son origine dans l'implication de plusieurs associations humanistes. Leurs militants, leurs bénévoles, qui sont là dans le public, n'économisent pas leurs efforts. Je tiens ici à les remercier pour leur engagement. Pour ma part ici, à cette tribune, avec d'autres, je suis honoré de porter avec eux ce juste combat. Cette loi, lors de son dépôt, a réuni tous les groupes de gauche de l'Assemblée nationale, socialistes, écologistes, radicaux, et également le groupe GDR. Entre-temps, plusieurs amendements ont été déposés afin de renforcer la sécurité juridique et la portée de ce texte. Nous soutiendrons ces amendements. Monsieur le ministre, ces amendements devraient vous rassurer. Cette loi est sérieuse, solide, et elle peut d'ores et déjà être votée. Nous nous opposerons donc à toute manœuvre législative ou d'auditoire visant à renvoyer ce texte. Alors, je le dis au gouvernement, je vous le dis à vous, monsieur le ministre, La gauche, au pouvoir, a bien entendu des responsabilités, doit bien sûr tenir compte de l'environnement économique national et international. Mais elle doit aussi ouvrir les champs du possible. Les grandes avancées démocratiques et sociales ont toujours été conquises par les peuples, mais parfois, un petit coup de pouce des institutions est bien utile. Aujourd'hui, chers collègues de la majorité, ce coup de pouce, nous pouvons le donner en votant cette loi. Je vous remercie.